Les joueurs iraniens vont jouer contre les équipes de Guingamp, Nantes et Montpellier. Journaliste indépendant iranien installé en France, je prépare un documentaire sur l'Iran durant la Coupe du Monde. J'ai décidé de suivre l'équipe dans ce premier contact avec la France. Ce sont des héros nationaux, adulés par le peuple. Depuis le 29 novembre 1997, datent de leur victoire face à l'Australie. Ce qui leur a permis d'être la 32e équipe sélectionnée à la Coupe du Monde. A l'occasion du match, la municipalité socialiste de Guingamp et les industriels bretons ont préparé la visite officielle de Hamid Reza Assefi, l'ambassadeur iranien, dans l'intention de conclure des accords commerciaux importants avec l'Iran. Lorsque l'Iran avait des marchés de viande bovine avec la France, c'était à Guingamp que ça se faisait. On a de bonnes relations avec la France, soit dans le domaine économique ou industriel. Cet abattoir que vous allez visiter a travaillé très longtemps pour l'Iran. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons été en France longtemps, un des seuls abattoirs de France à travailler pour l'Iran lorsqu'il y avait des marchés pour l'Iran. Le drapeau de la République islamique d'Iran flotte aussi ici, à proximité de Guingamp, à l'usine Farmstead, du grand groupe bourgouin spécialiste des préparations industrielles panées à base de volage. Moi-même, je m'associe bien sûr au remerciement de Corinne. Je voulais dire aussi que la société d'Illisaco aura le plaisir d'être présente à Téhéran au mois de mai dans le cadre d'Iran Food. Nous avons, malgré les vicissitudes du marché présent, noué de contacts francs et chaleureux avec des représentants de l'État iranien, et qui nous conduisent à imaginer de nouveaux projets de développement, de partenariats avec votre pays. Je voulais également vous remettre en commun avec l'entreprise Stylistarco un petit cadeau, un petit souvenir qui représente une poule, une poule qui représente la volaille, et qui est une œuvre d'art, donc qui est une œuvre d'art de d'autres régions. Lorsque la viande est hachée ou coupée, on va voir la mélange. Sur leur maillot, les joueurs iraniens portent la marque doux, du groupe Tilisabko, une filiale de Bourgouin et d'Unicopa, l'entreprise déjà citée par le jeune homme d'affaires iranien, Redza Salami, et qui exporte par tonnes des poulets entiers congelés vers l'Iran. L'ambassadeur est reçu à l'hôtel de ville de Nantes par le maire de la ville, Jean-Marc Ayrault, qui est aussi président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Le maire de Nantes déclare « J'ai suivi avec attention les changements récents intervenus dans les relations entre l'Iran d'une part, l'Union européenne et la France d'autre part. La reprise récente des visites officielles bilatérales au niveau ministériel marque, je l'espère, un pas décisif vers une normalisation des relations entre nos pays. » Pour comprendre le discours de M. le maire, il faut se rappeler le verdict historique du procès Mykonos à Berlin en avril 1997, par lequel les hauts dirigeants de l'État iranien ont été jugés coupables de terrorisme. À la suite de celui-ci, l'Union européenne a rappelé ses ambassadeurs à Téhéran et décidé une interruption totale des relations officielles ministérielles. Mais dès novembre 1997, les ambassadeurs ont regagné leur poste à Téhéran. Puis le 23 février 1998, l'Union européenne a autorisé la reprise des visites ministérielles en Iran. C'est à cette récente décision que se réfère Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes. Déclaration de l'ambassadeur au maire de Nantes. L'Iran représente un marché de 60 millions d'habitants, 200 millions avec les pays qui l'environnent. D'importants accords commerciaux ont été conclus entre l'Iran et de grandes firmes françaises. Autant d'indices qui nous permettent d'envisager un avenir plus apaisé. Le match est retransmis en direct pour l'Iran. Cette publicité en persan vante les chauffeaux Polar, nom local de la marque nantaise Saunier Duval. D'après le journal Ouest France, la première visite de l'ambassadeur à Nantes a été pour l'entreprise Saunier Duval. Ce groupe a signé en novembre 1997 un accord avec une société iranienne. Il doit produire 100 000 chauffeaux par an pour l'Iran et les pays limitrophes. Selon le service d'information de la mairie de Nantes, la direction de l'entreprise Saunier Duval n'a pas souhaité la présence des journalistes dans ses locaux.